Gino Bartali est l'un des grands noms de l'histoire du cyclisme mondial. Un grand grand-peur, entre autres. Il a gagné le Tour de France en 1938 et en 1948. C'est un fils de paysan, il est né à Florence. Son nom et son histoire sont liés à la terre de Toscane et la ville de Florence. Il a commencé à courir très jeune, presque un enfant. Il a quitté l'école à 12 ans pour commencer à travailler. Il a découvert cette passion sportive et il est devenu un grand champion. Les succès de Bartali sont hyper connus dans le monde. Deux Tours de France, trois Tours d'Italie, une quantité énorme de victoires sportives. En même temps, il y a une autre course, une autre victoire à laquelle le nom de Bartali est lié. Mais on l'a découvert très tard, très tard en Italie et peut-être pas encore tellement en France. C'est-à-dire que c'est sa course pour aider les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Au moment où ces Juifs étaient persécutés en Italie, ils étaient hébergés dans des couvents. C'était des évêques qui s'engageaient pour essayer de les sauver. C'est un réseau catholique pour aider ces persécutés. Et voilà Bartali courir cette compétition extraordinaire en cachant des faux papiers pour permettre à ces Juifs de retrouver la liberté en dehors des couvents, cacher ces faux papiers à l'intérieur de son vélo. Et cette course qu'il a réalisée entre 1943 et 1944 a été une course pour la vie. En même temps, l'homme Bartali, un homme particulier, avec un caractère particulier généreux, est quelque part jaloux de sa propre histoire personnelle. En même temps, l'homme Bartali a toujours évité, après la guerre, de parler de cette histoire merveilleuse dont il était protagoniste. Seulement, récemment, on l'a découverte et je crois avoir écrit ce livre aussi pour lui rendre hommage dans cette terre de France à laquelle il tenait tellement et à laquelle il était lié pour ces deux tours de France qu'il a gagnées en 1938 et en 1948, deux moments importants de l'histoire à nous tous. Voilà, j'ai écrit ce livre vraiment pour rendre hommage au champion et surtout à l'homme, Gino Bartali. Merci d'avoir regardé cette vidéo !